On est en agriculture biologique sur le Digoua, on fait un produit qui est une méthode ancestrale, et cette méthode ancestrale est avec des levures de terroir. Et forcément, il ne faut pas trop mettre de produits chimiques, dans mon idée, sinon on risquait d'abîmer ce matériel végétal. Donc l'agriculture biologique, pour moi, c'était un plus, ni plus de moins à ce moment-là, et je ne me posais pas de question, on avait envie de faire toujours plus de qualité, et pour nous, ça ne pouvait être que la nature qui pouvait amener cette qualité. Et j'avais cette conviction que développer cette technique-là, c'était forcément chercher quelque chose qui allait avoir de l'avenir. Les parents n'acceptaient évidemment qu'on fasse ce type d'agriculture que si, quand même, il y avait une maîtrise de l'herbe, et c'était la grosse évolution de l'agriculture biologique des années, début des années 80, avec celle de maintenant, où on considère que l'herbe est un allié, et non pas un ennemi, mais à condition de pouvoir les maîtriser. Donc toute ma vie, j'ai passé mon énergie à essayer de maîtriser cette herbe, qui n'était pas évident, puisqu'on n'avait pas le recours à la chimie. Mais c'était nos convictions, et à aucun moment, je ne pouvais imaginer rebasculer en arrière. Donc l'agriculture biologique aussi, c'est aussi être bien dans ces vignes, et que ces vignes soient bien dans le paysage. Et quand je vais dans mes vignes, qui commencent juste à pleuvoir, on a des honneurs de forêt, de sous-bois, très agréables. Et quand on voit les vignes qui sont vertes, quand on voit les vignes qui poussent droit, on se dit que ces vignes sont heureuses. Je ne les massacre pas par des produits chimiques, et j'y arrive par des moyens naturels. Donc là aussi, on est bien quand on sent que nos vignes sont bien. J'avais besoin de croire dans ce que je faisais, et comme je disais à mes consommateurs, moi je suis transparent. Je vous dis ce que je fais, et vous devez être sûr que ce que je fais soit fait. Donc j'ai toujours fait partie d'une association qui s'appelle Nature et Progrès, et actuellement, il n'y a pas de cahier des charges pour les 20 bio. Nature et Progrès, on en avait fait un déjà en fin des années 70. Et nous, on a mis notre point d'honneur à appliquer ce cahier des charges. L'évolution après vers la biodynamie, pour nous, l'agriculture biologique, c'est un petit peu comme quelque chose de plan, et l'agriculture biodynamique, c'est quelque chose avec une autre dimension. La biodynamie, c'est une méthode de culture très moderne qui s'appuie sur toutes les anciennes bases. Je regarde ma vigne un peu différemment, puisque je respecte les cycles lunaires, donc j'observe beaucoup plus. Je note, j'observe en fonction du temps, des climats, des saisons. Et c'est en fonction de cette observation que j'oeuvre à faire certains travaux de la vigne. Le vin en général amène une histoire et amène un rêve. Ce n'est pas une nourriture, mais c'est un vin de fête qui vient sur les tables. Et cette fête est aussi amenée par la beauté du paysage qui nous environne. On imagine, et ça nous a été dit, que ce vin pétillant vient dans un paysage d'un bleu pur, parce que c'est vrai que le Dioie a un ciel bleu, et on peut dire que la claret de Dioie, et notre produit en particulier, est vraiment l'ambassadeur de notre région.